Nous retrouvons sur le plateau de la Voix TV de Savoie News, Franck Lombard, président d'Arlisère, mais aussi vice-président du conseil départemental. Franck, merci de prendre quelques instants pour nous parler de cette situation. Alors on sort du confinement, on est en pleine action de partout dans les services et vous voulez tout d'abord revenir sur l'engagement des équipes. Oui, merci à toi Laurent de me recevoir. C'est toujours un plaisir d'être sur le plateau. Bien entendu pour faire un point aujourd'hui après quelques semaines de confinement où il faut saluer un engagement de tous les instants de notre personnel, personnel qui était en lien direct avec nos personnes âgées, avec les personnes les plus fragiles et qui a fait un travail remarquable, remarquable d'engagement, remarquable de sérieux et puis également pour une autre partie du personnel qui ne pouvait pas télétravailler, qui ne pouvait pas effectivement être au travail pour les raisons que l'on connaît, qui s'est engagé volontairement, qui s'est inscrit sur une liste d'attente puisque nous avions plusieurs soucis. Le premier c'est qu'auprès de nos personnes âgées, il fallait protéger nos personnes âgées et on a de la chance jusqu'à aujourd'hui d'avoir aucun cas de Covid dans nos différents EHPAD sur la totalité d'Arlisère. Je rappelle que ce sont un peu plus de 350 personnes qui travaillent au service de nos personnes âgées et des personnes les plus fragiles, qu'il y a trois EHPAD, qu'il y a un certain nombre de services assurés, donc qui se sont inscrits dans cette démarche-là et qui ont fait encore une fois un travail exceptionnel. Donc il fallait les protéger. La deuxième chose, c'est qu'il fallait éviter qu'effectivement ce virus hante, mais également on aurait pu avoir des accidents ou des problèmes de la vie quotidienne, donc il fallait assurer ce service et nous avons eu des volontaires qui étaient prêts à assurer ce service. Donc quelque chose d'exceptionnel qu'il faut remarquer, qui est vraiment remercier tout ce personnel et bien entendu ceux également qui, ce que l'on dit en deuxième ligne, mais qui étaient aussi en première ligne, première ligne pour assurer le fonctionnement de tout le personnel, première ligne pour assurer les salaires, première ligne pour assurer un fonctionnement de tous les jours, première ligne pour commander des masses, pour les suivre, pour, pour, etc. Un vrai élan de solidarité, un vrai travail de fond, un vrai service public tel qu'on peut l'entendre avec des personnels qui sont remarquables. Il y a eu beaucoup d'incompréhension de la part de la population, on l'a vu sur nos réseaux sociaux. Les masques n'arrivent pas, comment on va faire, on est sans visibilité, les maires parfois ne se prononcent pas et ne communiquent pas assez ou d'autres communiquent trop. Il faut simplement dire que tout ça, ça vous est arrivé un petit peu en tant que maire Lugine et avec vos confrères, très très rapidement, il a fallu prendre des responsabilités là-dessus. Il y a plusieurs phénomènes. Tout d'abord, prendre nos responsabilités, je pense qu'on sait prendre nos responsabilités, tous autant qu'on est. Rappelez quand même que ce n'était pas à nous de faire tout ça. C'est un problème de solidarité nationale. L'État nous avait promis de mettre en route tout ce qu'il fallait. Rien n'est arrivé, ou très peu, y compris pour notre personnel qui était en ligne directe avec les personnes à risque, soit les personnes âgées, soit les autres personnes. Et il a fallu qu'on se débrouille. Un exemple, le premier week-end, il a fallu fabriquer des masques parce que nous n'avions pas de masques pour notre propre personnel. Il a fallu trouver des couturiens, il a fallu trouver du tissu. Nous avons mobilisé beaucoup de personnes. Et là aussi, un accompagnement, j'allais dire, très fébrile des services de l'État. Donc, il a fallu faire avec très peu de moyens, mais avec une volonté de faire. Et nous y sommes arrivés. Donc, rappelez une chose, c'est que les maires ne sont pas responsables de cela. Ils se sont tous engagés. Et puis, bien entendu, avec les problèmes que nous avons connus de livraison, de délai, de tout ce que l'on veut, puisque rien n'était fait par rapport aux vrais besoins. C'est quasi une prouesse logistique ? C'est une prouesse de tous. De tous. Pas des maires. Une prouesse de tous. Les maires, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est-à-dire prendre leurs responsabilités, passer des commandes. Je rappelle que nous ne sommes pas en place. Nous sommes sur les anciens conseils. Nous sommes dans le cadre d'une loi et d'un décret qui nous donnent pas mal de possibilités et de moyens. Mais comment peut-on engager nos collectivités, y compris dans l'intérêt général, sans avoir quand même quelques échanges avec nos propres collègues, avec les élus, les anciens, les nouveaux ? On est dans une situation exceptionnelle. Il a fallu assumer. Et je crois pouvoir dire que les 39 maires d'Arlisère ont parfaitement assuré leur rôle, en lien avec la région et en lien avec le département en particulier. Franck Lombard, la prochaine question, c'est bien sûr l'économie. Les choses repartent. On voit plus de monde sur les routes. On voit les magasins qui commencent à bonder. C'est plutôt rassurant. On sait que l'Européen aime bien dépenser et est un petit peu extraverti, entre guillemets. Est-ce que vous êtes plutôt confiant pour Arlisère, pour le département, que vous observez bien sûr avec grande attention ? Confiant, oui, parce qu'on n'a pas le choix. Aujourd'hui, il faut se relever. Je pense que la deuxième vague, ça va être la vague économique, effectivement. Et quand je vois le comportement de certains représentants, j'allais dire, de différentes tendances, cela me laisse un tout petit peu rêveur. Comment peut-on imaginer aujourd'hui se relever sans se retrousser les manches, s'engager vraiment dans une reconquête de notre économie, une recentralisation certainement, une réindustrialisation, mais qui nous dépasse tous puisqu'on est là à l'échelle nationale, voire pour moi à l'échelle européenne. Effectivement, il y a peut-être eu des erreurs avant, mais peu importe, aujourd'hui, notre défi, il est devant nous. Aujourd'hui, pour la savoir, c'est notamment le tourisme. Quel va être le tourisme d'été ? Demain, il y a un conseil national de la montagne. Comment va-t-on pouvoir faire, au-delà de ce qui est envisagé, de montrer qu'effectivement, en montagne, il y a de l'air, en montagne, il y a de l'air pur. Il y a de la place, donc on peut recevoir des personnes. Mais si les bars, si les restaurants ne sont pas ouverts, ce n'est pas la peine. S'ils sont à moitié de capacité, ça va être compliqué pour eux. On le voit pour les commerces, l'engagement qu'il faut de chacun des commerçants, les surcoûts engagés et surtout la faible possibilité de pouvoir développer leur propre business, si je puis dire. Donc ça veut dire qu'on a un enjeu phénoménal. Le département de la Savoie a beaucoup réfléchi sur l'accompagnement, en lien encore une fois avec la région. Parce que je rappelle que l'économie, c'est une compétence régionale, ce n'est plus une compétence départementale. Donc il y a la région, chef de file de l'économie, le département qui va accompagner ces différentes aides qui vont être adressées à ceux qu'il faut, bien entendu, au-delà de ce qui est fait par l'État, qui est bien fait aujourd'hui. Et puis nous, en tant que collectivité locale, commune, interco, nous allons également venir abonder. Ce qu'on a fait, notamment avec les agriculteurs, avec la filière lait, il a fallu remettre pas mal de choses, avec les circuits courts, avec les marchés, avec, avec, avec. Tous les jours, il y a un nouvel enjeu. Tous les jours, il y a un nouveau défi à relever. Le déconfinement va être encore plus compliqué que le confinement. L'économie va être encore plus compliquée à relever. Et on ose espérer qu'effectivement, cet été, on puisse commencer à réouvrir l'ensemble de nos stations, qu'on puisse réouvrir, bien avant, je l'espère, les bars, les restaurants qui souffrent énormément. Et sans bars, sans restaurants, la chaîne économique ne marche pas, pour ce qui nous concerne, et partout ailleurs. Et puis, envisager l'hiver prochain, quelque chose qui soit à peu près, j'allais dire, viable. Mais on sait qu'on va, avec plus de 50% de nos clients qui sont des étrangers, on risque d'avoir beaucoup de difficultés. Donc on s'attend encore à deux hivers compliqués, difficiles, et qu'il va falloir assumer. Le tourisme, c'est une chose, bien sûr, très délicate. Et dans votre commune, vous êtes très sensible aussi à l'industrie, puisque l'Ugine est très riche dans ce domaine-là. Comment ça se passe pour cette activité ? Eh bien, cette activité, là aussi, on peut constater la force de nos industries, pour beaucoup qui n'ont même pas arrêté leur fabrication. Et puis, IGITEC, qui a été obligé d'arrêter pendant quelques semaines, qui a repris, avec toutes les mesures de précaution, bien entendu, et les mesures qui sont nécessitées par cette situation. Mais on a de la résilience dans nos propres industries. On sait se relever de nombreux défis. Ils savent que ça va être compliqué. Mais bien entendu, toutes nos industries Uginoises et du bassin, ensuite, et en même temps, d'ailleurs, nos industries du BTP, nos artisans, nos commerçants, ont su se relever, relever ces défis. On est dans un nouveau monde. Il va falloir revoir les choses. Il va falloir refabriquer des choses. Notre économie doit être revue. J'ai une très grande confiance en tous nos entrepreneurs, nos artisans, nos commerçants, qui sont capables de se relever de situations très compliquées. Et on voit une envie, une volonté qui est là. C'est un vrai héritable, effectivement, une véritable envie d'entreprendre, de continuer. J'allais dire, pour beaucoup, ils n'ont pas le choix. Parce qu'autrement, c'est personne d'autre qui va les accompagner. Et ils ont, là aussi, la capacité d'être accompagnés par leur personnel, qui sont vraiment volontaires. Oui, on a quelques cas difficiles. Oui, on a quelques cas. Mais il ne faut pas regarder les minorités. Regardons la majorité. Avançons. Et mettons-nous, effectivement, dans une perspective où cela va être difficile pendant quelques mois, peut-être plusieurs mois. Et j'espère pas plusieurs années. – Dernière question, Franck Lombard. Tout ça, c'est beaucoup d'énergie, mais ça coûte aussi beaucoup d'argent. Est-ce que Arlisère est serein au niveau de son économie et par rapport aux citoyens ? – Je veux rassurer tout le monde. Encore une fois, nous avons, depuis trois ans que l'agglomération existe, démontré notre capacité de pouvoir faire mieux avec moins. Donc faire mieux avec moins, c'est dans un premier temps, optimiser, mutualiser, permettre au personnel d'être encore mieux dans son cadre de travail et en même temps, regarder les dépenses de fonctionnement de la meilleure des façons possibles. On en a la preuve également avec le CIS. Je rappelle que l'agglomération plus le CIS, c'est un tout petit peu plus de 700 personnes. Pour l'agglomération, c'est un budget de plus de 80 millions d'euros. Pour le CIS, c'est un budget d'un peu plus de 22 millions d'euros. Nous serons en capacité de pouvoir répondre à toutes les attentes de nos habitants, parce que nous avons su mettre en place, d'abord un, un suivi budgétaire journalier, un suivi des dépenses journaliers, un suivi effectivement de nos budgets journaliers, qui fait qu'aujourd'hui, on a les moyens de regarder loin devant nous. Tout ça par une optimisation de nos dépenses, par une optimisation de nos recettes. Et on sait qu'effectivement, ce qui a été fait par l'État, aujourd'hui par le gouvernement, va coûter. Comment va-t-on s'en sortir ? Quelles seront les conséquences pour nos collectivités ? L'impact, ce sera l'année prochaine, et certainement 2022. Mais ne soyons pas pessimistes, soyons optimistes. Arliser pourra assumer tous les services sur lesquels il s'est engagé, et notamment tous les services sociaux dans lesquels il s'est fortement engagé. Franck Combar, merci d'avoir répondu à notre invitation sur Savoie News. A bientôt. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada